Thibaut a une idée amusante pour divertir sa famille. Il veut organiser un jeu de piste passionnant pour eux. Il commence par réfléchir à des énigmes et des indices créatifs pour le jeu de piste. Il veut un jeu très amusant. Thibaut choisit des endroits dans la ville qui ont un sens spécial pour sa famille. Il rend le jeu personnel et sentimental. Il écrit des indices amusants et il va les cacher un par un. Il vérifie qu'ils sont bien cachés, mais pas trop durs à trouver. Il prépare un plan détaillé pour que sa famille commence à jouer. Fait un jeu facile pour que tout le monde s'amuse. Thibaut invite sa famille le dimanche après-midi pour jouer. Il promet que la journée sera amusante et pleine de surprises. Sa famille est surprise et très excitée par l'idée de jouer à un jeu de piste. Ils aiment tous les jeux et l'aventure. Le jour du jeu, Thibaut donne à sa famille le premier indice. Ils commencent cette aventure excitante ensemble. Le premier indice indique le parc. La famille de Thibaut connaît très bien ce parc, car ils y vont très souvent. Au parc, ils trouvent le prochain indice, caché sous un banc. C'est aussi un banc qu'ils connaissent très bien. Cet indice les guide vers la bibliothèque. Dans cet endroit, Thibaut et ses frères et sœurs vont souvent acheter des livres. À la bibliothèque, le bibliothécaire leur donne l'indice suivant. Elle sourit, car elle est contente de participer au jeu. L'indice suivant est un peu plus difficile. Toute la famille travaille pour trouver la solution. en partageant des idées. Il se dirige ensuite vers la vieille école de Thibaut. C'est un endroit plein de souvenirs pour toute la famille. À l'école, l'indice est caché dans le jardin. C'est là que Thibaut aimait jouer quand il était tout petit. Avec le jeu de piste, la famille marche dans la ville. Ils rient ensemble et partagent des très bons moments. Ils visitent plusieurs endroits qui ont une importance particulière pour la famille. Ils ont de très bons souvenirs. Chaque indice leur rappelle des moments heureux passés ensemble. Le jeu est très agréable pour tout le monde. Le dernier indice conduit la famille dans la maison. C'est le dernier endroit de cette aventure. Ils sont fiers d'avoir terminé. À la maison, Thibaut a préparé une surprise pour sa famille. Un album photo avec plein de souvenirs pour tout le monde. Ils passent le reste de l'après-midi à regarder l'album ensemble. Ils partagent des histoires et des souvenirs. Toute la famille remercie Thibaut pour cette belle journée. Ils sont heureux car ils ont de la chance d'être ensemble. Thibaut est heureux de voir sa famille joyeuse et unie grâce à son jeu de piste. Il va organiser un autre jeu bientôt. Il se sent fier d'avoir créé un moment spécial pour tout le monde. Il aime organiser des jeux et il aime sa famille aussi. Thibaut promet à tout le monde d'organiser un autre jeu l'année prochaine avec des nouveaux indices et d'autres souvenirs. Thibaut a une idée amusante pour divertir sa famille. Il veut organiser un jeu de piste passionnant pour eux. Il commence par réfléchir à des énigmes et des indices créatifs pour le jeu de piste. Il veut un jeu très amusant. Thibaut choisit des endroits dans la ville qui ont un sens spécial pour sa famille. Il rend le jeu personnel et sentimental. Il écrit des indices amusants et il va les cacher un par un. Il vérifie qu'ils sont bien cachés, mais pas trop durs à trouver. Il prépare un plan détaillé pour que sa famille commence à jouer. Fait un jeu facile pour que tout le monde s'amuse. Thibaut invite sa famille le dimanche après-midi pour jouer. Il promet que la journée sera amusante et pleine de surprises. Sa famille est surprise et très excitée par l'idée de jouer à un jeu de piste. Ils aiment tous les jeux et l'aventure. Le jour du jeu, Thibaut donne à sa famille le premier indice. Ils commencent cette aventure excitante ensemble. Le premier indice indique le parc. La famille de Thibaut connaît très bien ce parc, car ils y vont très souvent. Au parc, ils trouvent le prochain indice, caché sous un banc. C'est aussi un banc qu'ils connaissent très bien. Cet indice les guide vers la bibliothèque. Dans cet endroit, Thibaut et ses frères et sœurs vont souvent acheter des livres. A la bibliothèque, le bibliothèque leur donne l'indice suivant. Elle sourit, car elle est contente de participer au jeu. L'indice suivant est un peu plus difficile. Toute la famille travaille pour trouver la solution en partageant des idées. Il se dirige ensuite vers la vieille école de Thibaut. C'est un endroit plein de souvenirs pour toute la famille. À l'école, l'indice est caché dans le jardin. C'est là que Thibaut aimait jouer quand il était tout petit. Avec le jeu de piste, la famille marche dans la ville. Ils rient ensemble et partagent des très bons moments. Ils visitent plusieurs endroits qui ont une importance particulière pour la famille. Ils ont de très bons souvenirs. Chaque indice leur rappelle des moments heureux passés ensemble. Le jeu est très agréable pour tout le monde. Le dernier indice conduit la famille dans la maison. C'est le dernier endroit de cette aventure. Ils sont fiers d'avoir terminé. À la maison, Thibaut a préparé une surprise pour sa famille. Un album photo avec plein de souvenirs pour tout le monde. Ils passent le reste de l'après-midi à regarder l'album ensemble. Ils partagent des histoires et des souvenirs. Toute la famille remercie Thibaut pour cette belle journée. Ils sont heureux car ils ont de la chance d'être ensemble. Thibaut est heureux de voir sa famille joyeuse et unie grâce à son jeu de piste. Il va organiser un autre jeu bientôt. Il se sent fier d'avoir créé un moment spécial pour tout le monde. Il aime organiser des jeux et il aime sa famille aussi. Thibaut promet à tout le monde d'organiser un autre jeu l'année prochaine avec des nouveaux indices et d'autres souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada